Bonjour, dans cette vidéo je voudrais qu'on se donne une démonstration satisfaisante de la règle de dérivation d'un produit de deux fonctions. Donc on va commencer par se rappeler ce que c'est que la fonction dérivée d'une fonction f. Si je prends une fonction f de x, et bien ce qu'on sait c'est que la dérivée de cette fonction là, f prime de x, et bien c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Donc tu te rappelles en fait ça c'est le taux d'accroissement de la fonction f au point d'abscisse x, et en fait cette limite là si elle existe, et bien elle correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x. Donc ça on s'en rappelle. Alors maintenant ce qu'on doit faire nous, ce qu'on voudrait faire ici, c'est calculer la dérivée non pas d'une fonction f, simplement comme ça, mais d'un produit de deux fonctions, donc par exemple f de x fois g de x. Je vais essayer de calculer la dérivée de tout ça. Et si j'arrive à trouver une expression simple de cette dérivée là, en fonction de f de g et de leur dérivée, et bien ça sera une règle de dérivation d'un produit. Alors on va repartir de la définition de la fonction dérivée, c'est-à-dire qu'en fait ça c'est la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement de ma fonction produit ici. Alors je vais avoir une grande fraction, donc je vais faire quelque chose de très grand. Au dénominateur je vais avoir h, et puis au numérateur je vais avoir d'abord cette fonction-là calculée en x plus h, donc ça je peux l'écrire, c'est f de x plus h fois g de x plus h, voilà, moins cette fonction-là calculée en x. Alors je vais le mettre très loin, tu vas voir pourquoi je t'expliquerai ça. Donc ici je vais mettre cette fonction-là calculée en x, donc c'est tout simplement f de x fois g de x. Pour l'instant ce que j'ai fait c'est juste écrire la définition de la dérivée en termes de limite du taux d'accroissement de notre fonction au point d'abscisse x. Alors pourquoi est-ce que j'ai laissé un grand espace ici ? Et bien tout simplement parce que en fait je vais ajouter quelque chose et le soustraire tout de suite, ce qui ne changera pas la valeur de mon expression, mais ça va nous aider à trouver une relation intéressante. Alors ce n'est pas moi qui ai trouvé ce petit stratagème, peut-être que si j'avais eu énormément énormément de temps pour y réfléchir, je l'aurais peut-être trouvé, mais ce n'est même pas sûr. Par contre ce qui est sûr c'est qu'à un moment donné, certains grands mathématiciens ont imaginé ce petit truc-là. Et effectivement si tu regardes le taux d'accroissement lui-même comme ça, on n'a pas l'impression qu'on puisse en faire grand-chose. Alors maintenant je vais te dévoiler le petit truc. En fait ce que je vais faire c'est soustraire f de x plus h fois g de x. Et puis maintenant, puisque je ne veux pas changer la valeur de mon taux d'accroissement, il faut que j'ajoute exactement cette quantité-là tout de suite. Donc je vais ajouter f de x plus h fois g de x. Voilà, là je n'ai absolument pas changé l'expression de mon taux d'accroissement, mais l'expression que j'ai ici, elle est intéressante puisqu'on va pouvoir la manipuler algébriquement pour arriver à notre fameuse règle de dérivation d'un produit. Alors si jamais à un certain moment dans ce que je vais te dire, tu as un petit peu d'inspiration, tu sens que tu peux continuer tout seul, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à aller de l'avant tout seul. Donc pour continuer, en fait je vais séparer mon expression ici, qui est très grande, en deux parties. J'ai d'abord cette partie-là, ici, et puis cette partie-là, ici. Pourquoi est-ce que je choisis de séparer mon expression en ces deux parties-là ? Eh bien c'est parce que dans la première expression, ici j'ai f de x plus h, et ici aussi f de x plus h. Donc je vais pouvoir mettre quelque chose en facteur, ça, ça peut être intéressant. Et dans la deuxième expression, j'ai aussi un facteur commun qui est g de x. Donc voilà, dans ces deux parties-là, j'ai à chaque fois quelque chose que je vais pouvoir mettre en facteur, ce qui va peut-être nous aider. Donc maintenant je vais réécrire la limite que j'ai. Donc ça c'est égal à la limite quand h tend vers 0. Donc je vais mettre une grande parenthèse. Et puis ici je vais réécrire le premier terme, mais en mettant en facteur le facteur commun que j'ai repéré ici. Donc f de x plus h, f de x plus h. Ça, il faut que je le multiplie du coup. Alors je vais écrire ça comme ça. J'ai cette fraction-là avec le dénominateur qui est égal à h. Et puis il me reste ce terme-là, g de x plus h, g de x plus h, moins ce terme-là ici, g de x, donc moins g de x. Voilà, ça c'est pour la première partie que j'ai entourée ici en jaune. Et puis ensuite je dois ajouter la deuxième partie, donc plus la deuxième partie qui est celle que j'ai entourée en rose. Donc en fait je l'ai un petit peu mal entourée, puisque ici il aurait fallu que je prenne en compte le dénominateur. En fait il aurait fallu que je l'écrive comme ça plutôt. Donc mon deuxième terme, c'est plutôt ça. Voilà, cette partie-là évidemment avec le dénominateur qui est égal à h. Et là ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on avait un facteur commun qui est ce g de x là. Donc ça je vais le mettre en facteur, c'est g de x. Et ça je vais le multiplier donc par ce qui reste. Alors j'ai un dénominateur qui est toujours égal à h. Et puis ensuite j'ai, au numérateur, j'ai ce terme-là, f de x plus h, moins f de x. Moins f de x. Voilà, là j'ai quand même pas mal avancé. Maintenant on va pouvoir utiliser ce qu'on connaît sur les limites. On sait que la limite d'une somme de deux termes, et bien c'est la somme des limites de ces deux termes. Donc ça, ça va être égal à la limite de ce terme-là plus la limite de ce terme-là. Et on sait aussi que la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Donc la limite de ce terme-là, ça va être la limite de ce terme-là multipliée par la limite de ce terme-là. Alors je vais l'écrire, tu vas voir, ça va se clarifier. J'ai finalement limite quand h tend vers 0 de f de x plus h f de x plus h multipliée par la limite quand h tend vers 0 de ce terme-là ici. Donc c'est g de x plus h moins g de x moins g de x sur h. Ça c'est la limite de ce premier terme qui est ici. Ensuite je vais ajouter la limite du deuxième terme, donc plus la limite quand h tend vers 0. Mais ici aussi j'ai un produit de deux fonctions. Donc la limite de ce produit, eh bien c'est le produit des limites. Donc j'ai finalement limite de g de x multipliée par la limite quand h tend vers 0 de cette expression ici. Alors je vais la réécrire telle qu'elle. Le dénominateur c'est h et au numérateur j'ai f f de x plus h moins f de x. Voilà, alors là tu reconnais peut-être des choses intéressantes. Ce que j'ai ici eh bien en fait c'est la dérivée de g calculée au point d'abscisse x. Donc ça c'est g prime de x. Et puis ce terme-là, eh bien tu l'as peut-être reconnu. En fait ça c'est f prime de x. f prime de x puisque comme pour g ici c'est la limite du taux d'accroissement de la fonction f calculée au point d'abscisse x. Alors tu vois que ça c'est intéressant. Il y a d'autres choses qu'on peut remarquer c'est que la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h eh bien en fait c'est f de x. Et de même la limite quand h tend vers 0 de g de x alors g de x ne dépend même pas de h. Donc la limite quand h tend vers 0 de g de x eh bien c'est g de x. Donc finalement ce qu'on obtient et on est vraiment au bout de nos peines eh bien c'est f de x f de x fois g prime de x fois g prime de x. Ça c'est cette partie-là plus le deuxième terme qui est cette partie-là. Alors on a dit que la limite quand h tend vers 0 de g de x eh bien c'est g de x. Donc g plus g de x fois ici f prime de x. Alors je vais l'écrire en blanc. Voilà. f prime de x. Donc tu vois qu'on retrouve exactement la formule qui donne la dérivée d'un produit de deux fonctions. C'est la première fonction multipliée par la dérivée de la deuxième plus la deuxième fonction multipliée par la dérivée de la première fonction.